Shavua Tov, nous sommes le Moshe Shabbat 11 Adaralev 5776 Et l'étude sera l'Eloi Mishmatri Tla Batzara Elir Fouat Yosef David Chaim Ben Rivka Chacholam HaIsrael On étudie la Perek Bet Mishnah Rav Adam Moad Leolam Ben Shogek Ben Mezit Ben Er Ben Yashem Sima Et Enchavero Veshiber Et Akelim Meshalem Nezek Shalem Cette Mishnah vient compléter les 5 Nesikim Les 5 cas de dommage dont on paye plein impôt Explicité dans la fin du Perekrishon Le 5ème cas particulier c'est le cas du Adam Hamazik L'homme qui cause un dommage Adam Mishnah nous dit que l'homme Un homme qui cause un dommage est toujours responsable Qu'il est causé un dommage bien sûr avec attention et pré-méditation Ou bien même s'il a causé le dommage sans intention La Mishnah nous dit Adam Moad Leolam L'homme est toujours averti et donc paye plein impôt Toujours Ben Shogek qu'il est causé le dommage sans intention Sans faire exprès Ben Demezid ou bien en faisant exprès avec ma méditation Ben Er qu'il est causé le dommage en étant réveillé Ben Yashem ou bien qu'il est causé le dommage en dormant Le Hirushalmi, le Talmud d'Hirushalmi explique que le cas d'un homme qui cause un dommage en dormant On parle d'un homme qui est parti dormir en voyant qu'il y avait des objets un petit peu fragiles à côté de lui Et qu'il est même surtout parti dormir et pendant qu'il a dormi il a fait tomber les objets du lit par exemple Il les a cassés Par contre s'il a commencé à dormir quand il n'y avait pas d'objets du sensible Et qu'après quelqu'un d'autre est venu lui apporter au bien même s'ils sont tombés tout seul Des objets qui sont venus se mettre à côté de lui pour X raisons Et qu'en dormant il n'a pas fait attention il a fait tomber le matin et il l'a cassé Là il ne sera pas tour de payer Cette précision nous rapporte à ce qu'on expliquait déjà il y a quelques jours Quand on faisait la différence entre le cas de Ones et le cas de Shogeg Shogeg dans la Torah c'est ne pas faire exprès Et comme on l'a expliqué ne pas faire exprès c'est un peu embêtant Un homme doit être responsable de ses actions Par contre le cas de Anous c'est quelqu'un qui fait malgré lui Qui est forcé par une quelconque raison qu'ont son gré C'était imprévisible il a pris toutes ses précautions pour que ça ne se passe pas Dans la mesure du raisonnable Et bien sûr il a raisonnablement tout fait pour qu'il n'y ait pas de dommages qui soient causés par sa faute Et malgré tout c'est arrivé Malgré lui il a cassé quelque chose en l'occurrence Ça s'appellera toujours ça c'est un cas de Ones La Torah considère qu'une personne qui cause un dommage de cette manière Ne fait pas lui-même l'action La faute n'a pas de chance comme on dit C'est pas lui Après bien évidemment définir quand A quelle limite exactement Où je place la barre La séparation entre le cas du Chogègue Donc celui qui fait sans faire exprès Qui ne fait pas exprès Et celui qui est birhlal Qui n'est pas du tout responsable de son action Alors ce sera très délicat Complexe C'est un sujet qui touche à Qui s'étend sur plusieurs domaines de la Torah Là n'est pas franchement notre propos On évoquera quand même ensuite quelques petites précisions Donc ça c'était la première partie de la Mishnah Adamo et Golam Comme ce qu'on a dit Chogègue, Mésid Sans intention ou avec une méditation En dormant ou en étant la vie La deuxième partie de la Mishnah A nouveau Est très simple dans les mots Et est porteur d'une alarma quand même assez importante Écrite entre les lignes Et que la Gemara précise beaucoup à cet endroit là Et qui sera en fait bien amplement développée Quand on en avait rien dans le Pérec Cheminique D'abord on fait ça dans les mots Si ma et en travero S'il a crevé l'oeil Il a rendu aveugle l'oeil de son ami Ou encore s'il a cassé des ustensiles Il faudrait toujours prier Au sens simple La Mishnah vient de nous dire Que l'homme paye toujours Voilà pour la Mishnah telle qu'elle Malgré tout entre les lignes Barthéleur lui-même rapporte la Gemara Qui nous enseigne une précision très importante On va plutôt l'introduire de cette manière Il y a dans la page de Mishpatiyu C'est en fait un peu plus vaste C'est allé dans plusieurs endroits dans la Torah Mais c'est essentiellement Mishpatiyu Où on déduit que l'homme doit payer Un homme qui cause un dommage à son prochain Doit l'indemniser de 5 manières Sur 5 plans Nez et Tsa ripui chevet boshes Avant de le préciser On va d'abord Afin de comparer ensuite Expliquer quelque chose d'important Si je tue le cheval de mon voisin Alors le cheval a un prix Qui coûte tant et tant 2000 shekels Je dois lui rembourser ses 2000 shekels Mais par contre La peine qu'il a eue La souffrance qu'il a eue Aussi bien le cheval que même mon voisin Qu'à cause de ça même Il n'a pas pu partir au travail pendant 3 jours Ou bien qu'il s'est retrouvé à marcher à pied Sous une pluie diluvienne Et se mouiller entièrement Et il a eu honte à cause de ça Ou peu importe Je ne dois pas du tout l'indemniser tout ça J'ai détruit un cheval C'est une valeur monétaire Je dois lui rembourser maintenant Le cheval uniquement Et on ne se doit plus rien La Torah nous enseigne Que l'homme qui cause un dommage à un autre homme Doit l'indemniser de 5 sur 5 plans Nezèque, Fahar, Ripouille, Chevette, Bochette Nezèque c'est payer le prix du membre endommagé A l'époque il y avait le marché des esclaves C'était très facile de savoir Combien coûtait une main Combien coûtait un doigt Combien coûtait un oeil Ca dépendait de chacun Ca dépendait des aptitudes de chacun Et donc il y avait un prix pour chaque chose Donc quand je lui abîme un membre Je dois lui payer le Nezèque Mais en plus de ça Je dois lui payer le Fahar Ca lui a fait mal C'est-à-dire même si je lui ai coupé un doigt Et donc on va évaluer Un doigt coûte 10 000, 5 000 euros Malgré tout Une personne qui doit se faire amputer d'un doigt Et qui a la possibilité de payer De se faire endormir pour se le faire retirer Et ne pas souffrir Donc il y a moyen de quantifier la valeur de la souffrance De se faire couper un doigt Alors il faudra aussi que je lui rembourse le Tzar La souffrance Ripouille C'est les frais du médecin Les frais médicaux Je dois en plus de ça Lui payer le prix de son médecin Le prix des médicaments Chevette C'est le chômage A cause de moi il n'a pas travaillé pendant 5 jours, 10 jours Je dois lui calculer Selon ce qu'il a l'habitude de gagner Et lui de rembourser 10 jours de travail Et bochette C'est la honte Le fait que devant tout le monde il a été humilié Il y a aussi une valeur Et tout ça sera amplement détaillé dans le Perek Shmi Malgré tout Déjà à cet endroit de la Mishnah Il y a une allusion très importante entre les lignes à déduire Que si on fait attention il y a marqué C'est la crevée de son voisin Et qu'aussi il a cassé des ustensiles Il devra payer Il faudra payer Il faudra payer Il a indemnisé entièrement le Or On a un problème Parce que quand je casse des ustensiles Je dois payer que le Mais je ne dois pas payer les 4 autres Et là La Mishnah m'a dit C'est la même chose Quand je lui ai crevé l'oeil Je dois aussi lui payer Juste le nesek Pourquoi je ne dois pas lui payer Le tsar Ribouille Chevelle Pochette Et de là La Maha va déduire quelque chose de très important Que Il y a 3 niveaux D'intention de responsabilité d'un homme Qui cause un hommage Un homme qui cause un hommage A son prochain Sans aucune intention Il devra Quoi qu'il arrive de payer le nesek Mais que le nesek Pas les autres tâches communes Tandis que le tsar Ripouille Chevette La souffrance Les frais médicaux Et le chômage Je devrais lui payer A partir du moment où j'ai une responsabilité plus Plus grande Mais je ne paye toujours pas la mochette La honte que je lui fais La honte je ne la paye uniquement Quand j'ai Kavana La sotlora Avec intention de lui causer un hommage Voilà la frais qui est déduit entre les lignes Ça nous sort comme ça Donc si on conclut cette Mishnah On a d'un côté La Mishnah qui nous enseigne que L'homme en toute situation doit payer au minimum en fait le nesek Parce que parfois il doit payer beaucoup plus que le nesek Il doit payer les 5 indemnisations Peut-être les 4 1, 4 ou 5 Et ce cas est en fait précisé entre les lignes Et il est déduit de la suite de la Mishnah Qui nous dit que quand tu crèves l'oeil de ton prochain Bah il y a des fois où tu ne payes que le prix d'un oeil Mais pas le prix de la souffrance Ni de la honte, ni du chômage, ni rien de tout ça Parce que tu n'avais pas d'intention de lui poser le dommage Donc tu es quand même responsable de Pemnesec Mais pas les autres indemnisations Voilà pour la Mishnah Et on fait ça avec le Barthénorat Qu'il soit réveillé ou qu'il soit en train de dormir S'il était en train de dormir Et que quelqu'un d'autre est venu ensuite dormir à côté de lui Et celui qui est venu, le 2ème, lui a causé un dommage Alors Chayav, ce 2ème là sera Chayav de l'endemniser Par contre si le 1er a causé un dommage au 2ème Il ne sera pas tout, il sera dispensé de Pemnesec Par contre si ils sont partis dormir en même temps Au même moment Tout celui qui a causé le dommage à son prochain Devra lui l'indemniser Parce que chacun est responsable sur les dommages qu'il pourra Qu'il peut éventuellement causer à l'autre Parce qu'il est un peu confinant qu'il y a un certain risque Au moment ils vont les dormir S'il a trouvé l'œil de son prochain Même s'il était en train de dormir Sans intention Chayav de l'Ezèque Il est imposé de lui rembourser le dommage Mais c'est que le dommage Aval l'obéarva dvarim Comme ce qu'on a expliqué Pas les 4 autres tachlomim Qui sont le Tzahav, Ripouille, Chevet et Bochet De l'oméchaïf barba dvarim Elam mesid Okarov les mesid Le bar de noix Nous j'essaie de manière très générale En nous disant Que tu ne commences à payer Les 4 autres indemnisations Qu'à partir du moment où tu étais mesid Avec Préméditation Attention Ou bien même Karov les mesid C'est que tu étais très responsable De ce que tu as fait T'avais une responsabilité C'est quelque chose que tu pouvais prévoir Et que tu l'avais malgré tout T'as négligé Et donc tu as posé un dommage En vous souhaitant Un Shavua Tov Une semaine pleine de l'Akslachat Mais dans Hachem Et rendez-vous demain Pour le Perek Shilichi Mais dans Hachem